Mais pendant la guerre, lui-même, il a commencé à douter. Il dit, mon petit, laisse à côté de moi, faut pas sortir au balcon, on cherche les Blancs. Il dit, ah, mais papa, tu nous as toujours dit, on est Ivoilien, et on doit être fier d'être Ivoilien. Aujourd'hui, tu dis, on est Blanc. Il dit, tu laisses ça. À l'heure de la chose qui soit en bas, ils savent pas que tu es Ivoilien. Je dis, non, le vieux Arien, juste pour montrer à mon père qu'il se trompait, j'ouvre et je sors au balcon. Et là, j'entends, Blancs ! Moi-même, je savais pas de qui on parle, je suis pas blanc. J'ai dit, il est où ? Attrapez-le, on mange ça ! Je regarde en bas, c'est moi en visant un clalage. Il me dit, Paulette ! J'ai levé. Je suis au troisième étage, il me dit, arrondez-le, c'est pour moi ! Ah, le vieux. C'est comment ? Faut tirer, ça va finir bien. Premier coup de canard, mon père nous a soulevés, jetés dans les hélicoptères qui étaient sur le doigt, et on a été abatriés vers la base militaire française, mais qui, pendant les événements, était devenu le quartier général des Libanais. Il y avait plus de Libanais que de Français là-bas. Il y avait même un mec qui vendait à manger dans un conteneur. Je lui ai dit, oh, c'est pas possible, j'ai bien franchi ma tête, il a sorti sa tête, il m'a dit, Habib, t'y vais chez moi ? Je lui ai dit, ouais, vous êtes arrivés ici. Et on nous a dit, s'il vous plaît, c'est un rapatriement, c'est pas un voyage. Le voyage ne prenait pas plus de 10 kilos par personne. Les seuls qui ont respecté 10 kilos par personne, c'est les Français. Ils avaient un chien. Libanais. Libanais, il a pris le placard. Il n'a pas mis d'organise, hein, c'est le placard, lui, là, c'est fait pour vrai. Marocain, il n'a pas en bleu, 95 kilos d'excédent par personne. Il dépend de quelque chose, tu me dis, ah. Et puis, il y a un journaliste qui vient pour faire des interviews. Il arrange chez la Française, bonjour madame, comment avez-vous vécu ces événements tragiques qui ont touché notre pays ? C'était difficile. On nous a dit 10 kilos par personne. Comment je fais, moi, j'ai deux chiens. Quand je quittais la maison, Pichoulou, mon deuxième chien, il a compris qu'on allait l'abandonner parce qu'il n'est pas bête, hein. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, ahouh ! Il est parti chez le Libanais, il dit, bonjour monsieur, comment avez-vous vécu ces événements tragiques qui ont touché notre pays ? Et oui, moi, j'étais comme ça à la maison. Il n'y a pas de problème. Et je regarde, ma femme, il me dit, quelqu'un, il a tiré. Je dis, non, il n'y a rien. Il me dit, je te la jure, quelqu'un, il a tiré. j'ai parti voir j'ouvre la fenêtre et je vois une militaire il fait 2 mètres et demi de long 2 mètres de large 5 mètres carrés j'ai de la jure et je t'ai dit quelque chose j'ai vu il est sur le vélo sur le quête il est mis sur sa épaule il est tiré sur moi on dit il faut arrêter ça il va tirer sur toi il est sur le vélo sur le quête et puis tu es encore vivant il dit ouais moi je regarde les films tu connais Matrix j'ai fait Matrix j'ai fait pour le bal comme ça le bal il est passé il est mercé mon plafond on dit on laissait lui là ils sont allés chez le Marocain c'est ce jour que j'ai compris que nous les Marocains quand on panique on parle en arabe on lui dit bonjour monsieur comment avez-vous vécu ces événements tragiques qui ont touché notre pays moi j'ai dit comme ça à la maison 30 ok j'entends la télé à un moment j'entends j'ai dit c'est un bleu de la voiture qu'il a avec l'arrêt à un moment j'entends j'ai dit non ça c'est pas la voiture elle a pas 17 bleus jusque là il a pas commencé à paniquer j'ouvre la fenêtre il est sain qui est sauf grâce à Dieu et vive le roi et là il a vu un ivoirien qui est assis tout seul bien gros bras il est allé le voir bonjour monsieur comment avez-vous vécu ces événements tragiques qui ont touché notre pays il a dit c'est moi il te raconte ce qu'il a vécu tu as dit c'est moi l'humanité l'a été analysé tiré sur lui avec moi ce rocette c'est vrai moi-même ils ont tiré sur moi lance rocette est petit c'est le missile le missile de l'avion il était-il missile de l'avion je vois ça ça vient sur moi je regarde le missile le missile me regarde j'ai attendu jusqu'à le missile arriver j'ai un molti ça comme ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est extraordinaire moi je vis en Côte d'Ivoire ce que j'aime en Côte d'Ivoire c'est qu'on a beaucoup d'avantages et on a beaucoup de défauts des fois un peu plus de défauts que d'avantages mais c'est pas grave nous on fait de nos défauts des avantages vous avez pas compris ce que je viens de dire c'est normal moi non plus je te jure tu vas par exemple je prends l'exemple de la France quand j'ai besoin d'un taxi en France comment ça se passe tu appelles au téléphone le taxi en 5 minutes il est chez toi c'est un avantage nous on a pas ça mais nous on a un avantage que eux ils ont pas nous on fait arrangement avec le taxi c'est à dire tu dis combien tu as où tu vas et tu te dis il y a pas ça en France le seul problème c'est que si tu fais un arrangement faut pas parler français trop lisse français des blancs parce que si tu parles français des blancs lui aussi il parle français des blancs pour faire le prix ça m'arrivait un jour j'ai pris un taxi je lui ai dit bonjour monsieur excusez-moi je vais tout près j'ai 1000 francs il m'a regardé il m'a dit 1000 francs c'est plus tch faut faire 3000 on va partir j'ai reformulé ma phrase et le vieux tout près il t'a dit mon vieux là 1000 francs même je t'ai dit là c'est aller le tour et il m'a fait il faut monter à la tête je t'ai dit là je t'ai dit là je t'ai dit là je t'ai dit là c'est aller le tour Sous-titrage FR ?